Salut c'est Liam Racker, bienvenue sur ma chaine, bienvenue les abonnés et retour sur Kars et sur le mode challenge, enfin c'est pas un mode, c'est une petite idée que j'ai eu, comme c'est le cas de me plaît en plus sur Kars, je trouve ça sympa. Alors merci pour ton idée, j'espère que ce deck va te plaire, j'espère que ça va vous plaire et d'ailleurs bien sûr j'attends vos commentaires, vos réactions. Alors celui-ci, ce challenge il est un peu plus compliqué que le précédent, mais c'est bien on augmente un petit peu la difficulté, ça ne fait pas peur, on verra. Le défi aujourd'hui c'est de jouer avec des tanks et des canons, alors on va sortir les greyhands côté américain du hangar et puis les canons russes et le tour est joué. Bah non, ce serait trop facile, c'est russes français, ouais donc les options sont un petit peu plus limitées, donc je me suis creusé la tête, j'ai travaillé sur ce deck, donc bah écoutez c'est parti pour la présentation. On commence avec les canons, j'ai inclus 3 exemplaires de celui-ci que j'aime bien si on peut le choper en début de partie, il n'y a que des 1, 1 pour 1, un coup d'opération, il a écran de fumée et en plus il augmente le coup d'opération des unités aériennes ennemies de 2. Sachant que ouais, la méta, il y a quand même pas mal de jeux bombardiers chasseurs, il peut être très utile et très gênant pour l'adversaire. Le Kati Ucha en 3 exemplaires également, je passe, vous connaissez la Blitz, celui-ci il est peut-être un petit peu moins joué mais j'aime bien parce qu'il a écran de fumée et il tape à 3. Par contre son défaut c'est qu'il est friable, il n'a qu'un défense, il peut être vite ciblé par des dégâts directs et voilà, il peut taper quand même fort. Donc en 2 exemplaires c'est une carte spéciale. Pour terminer avec les canons, on a le 52K qui cible aussi les avions au déploiement, ça fait 4 points de dégâts sur une unité aérienne ennemie. On pourra buffer tout ce beau monde avec URA, alors ça buff pas que les canons, c'est toutes les unités soviétiques pendant ce tour de plus 3 d'attaque et tous les dégâts excédentaires sont ciblés, sont infligés au QG. Alors côté char, maintenant on a le OT34 carte spéciale en 2 exemplaires, il est bien un 3-4 pour 3, s'il peut être buffé avec un URA encore mieux parce qu'il affiche le double de dégâts au QG. Donc voilà, si on arrive à le faire monter sur une ligne de front, on verra comment, ça peut faire très très mal. Ensuite, j'ai inclus dans mon deck, il faut du garde pour se protéger des attaques de chasseurs. Deux T60, un 2-4 pour 4, quand il est détruit, on récupère un T34 1942-5 qui a blitz pour ajouter un petit peu de rapidité à notre deck. Ensuite, on passe au canon un petit peu plus costaud. Le train blindé, il est indispensable dans ce deck. 3-7 pour 5, bien sûr, il va protéger le QG. Et en plus, il pop à la fin du tour une unité d'infanterie légère. Bonne petite combo avec le bataillon de génie. Un char français, c'est la première fois que je joue celui-ci, je crois. Le char P1 bis, 3-5 pour 5, il a blindage 2. Intéressant. Et en plus, il a mobilisation. Et quand il perd cette capacité, on pioche une carte. Donc c'est un vecteur de pioche, carte spéciale en deux exemplaires. J'ai inclus mon préféré, cette carte élite, le KV1 1941. A chaque fois que l'adversaire pioche une carte, on lui inflige deux points de dégâts. En plus, il a blindage 1, il a 6 de défense, très très fort. Et pour terminer avec les gros tanks, le KV2 6-5, blindage 2. Il coûte 7, 3 coups d'opération. Vous allez voir qu'on a une petite combine pour le faire monter sur la ligne de front, si on peut. Et il ne peut pas être immobilisé et attaqué par des canons et des unités aériennes. Il est très très fort. Alors, voilà. Donc le but du jeu, ce sera, arrive un moment, de monter ces gros canons, ces gros tanks. Et les protéger par ces canons derrière. Et peut-être avec les canons aussi taper le QG adverse. On verra ça. Alors, on repart depuis le début. Alors, pour faire monter justement ces gros tanks, j'ai poursuivre des ombres. Les KV2, on va les faire monter sur la ligne de front avec cette carte. L'unité ciblée se déplace vers la première ligne, si possible. Donc, comme le KV2, il a 3 coups d'opération. Avec ça, c'est gratos. Et une fois qu'il est sur la ligne de front, c'est problématique pour l'adversaire. Un bataillon génie. Carte élite. Il peut être important, lui, pour nous faire récupérer des points de QG. Et pour, voilà, pour contrôler le game. Quatre faucilles. Il faut des dégâts directs en début de partie pour faire face à des jeux agro. Et en plus, un vecteur de pioche. On passe à un héros de l'Union soviétique. Qui nous permet de récupérer une carte élite. Une unité élite soviétique. Donc, ça peut être aussi un deuxième KV1. Ce tank, le 1941, qui fait des dégâts à chaque fois que l'adversaire pioche des cartes. On passe ensuite au marteau. J'en joue deux. Il faut des dégâts directs. J'ai aussi défendre en profondeur. Cette carte française en trois exemplaires inflige des dégâts à l'unité ciblée égaux au nombre de cartes dans la main ennemie. Donc, là, il y a combo aussi avec la drôle de guerre. Et, donc, drôle de guerre. Oui, carte spéciale en deux exemplaires. Et on aura, pour terminer, une offensive hivernale. Comme j'ai des gros tanks avec une bonne petite défense. Ça peut faire très très mal face à des jeux agro. Donc, attention, ça fait aussi quatre points de dégâts au QG adverse. Allez, écoutez, on met les bottes. Place à l'action. J'ai hâte de me frotter à tout ça. La main de départ. Ouais, le train blindé, j'ai envie de le garder. Drôle de guerre. Non, on attend pour l'instant. Ok, donc, le fait de commencer, ça, c'est bien. On gagne un petit peu de temps. Lui, par contre, il n'en perd pas. Ouais, ça, ça tombe à point nommé. Et on pioche. Parfait. C'est un bon petit canon, celui-là. Le grand fumé. Comme il joue avec pas mal de fantassins. Ah, il reprend la ligne. Ça, on va pouvoir le buter. C'est bien. Ouais, pas mal, pas mal. On va arriver gentiment au train blindé. On va l'embêter. Ce qui va nous permettre de poser notre jeu. Ouais, ok. Ça peut être sympa. Ça, je peux le taper encore. Ouais, alors. Fais-t'en. On va aller, une chance sur deux. Ok, ça tape là. Très bien. Là, on va commencer à taper son QG. J'ai pas envie de lui faire piocher des cartes à lui, là. J'avance. Aïe. Ouais. C'est que là, on fait ça. Ça, on tape. On pioche une carte. Et on retape là-haut. Et tape deux fois. Non. Pour l'instant, on gère. Pour un jeu aggro, on est à peu près à égalité. C'est bien. Il quitte sa main. Ça peut être sympa avec drôle de guerre. Et la combo. Ouais, ça, c'est ennuant. Allez. On a de quoi s'en débarrasser. Et on retape. Je joue ça. On va jouer ça. Voilà, je le colle au QG pour pouvoir le protéger après avec le train blindé. En espérant qu'il n'ait pas de dégâts directs. Alors, pour l'instant, on n'a pas envie d'allié. Pur jap. Ok, ça, je vais pouvoir le buter également. Boum. On tape là. C'est bon, ça. C'est bon, ça. On en rejoint. Ah, vous voyez des canons, il y en a. Ils n'ont plus que les chars, mais ils sont dans la main. Patience, patience. Quand je vais choper le sort français qui coute zéro, là, pour le faire monter sur la ligne de front. Ça peut être bien. Encore faut-il que je la gère, cette ligne. Allez, parce que là, il va avancer. Ok. Donc, cette fois-ci, on va protéger. On tape là. Et je le pute, hein. Encore une fois. On tape deux fois, en plus. C'est parfait. Que demande le peuple. Allez, tape deux fois aussi. Bon petit tour de jeu, là. Ça, c'est pas sympa. Il va buter mon canon. Ah, il pute celui-là, tiens. C'est étonnant. Eh, 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 eh. Zanny. Voilà. Excellent. On joue ça. Toi, tu montres, s'il te plaît. Et là, on tape. Alors, lui, pour le dégager, il faut vraiment qu'il y ait un autre, comme ça. Ou une épée de samouraï. Non, il l'a pas, il l'a pas, il l'a pas. Excellent. Il bute mon canon, là. Ouais. Allez. Faut taper, là. On va protéger le QG. Il tape ici. On tape là. Deux fois. Ouais. Et là, il faut qu'il ait la parade, sinon c'est mort. Bon, bah, bonne petite combinaison, hein, de canon et de chars. Je suis content. Ouais, c'est bien joué, ça. Il va buter. Il va le buter. Ouais, ça fait deux points dessus. Coup dur, coup dur, coup dur. Derrière, il faut que je monte, hein. Il faut que je le bute, hein. Il va sacrifier son avion. Ou son, ouais. Il va faire son char, c'est bien joué. Allez. Ouais, je pense que je vais faire une drôle de guerre, hein. On va d'abord jouer ça, je pense. Ok, c'est pas grave, ça. On tape. Euh, ouais. Drôle de guerre ou pas ? Non, parce que ça va lui donner pas mal de cartes. Non, non, je fais ça, gentiment. Et on joue ça. On a soit la suprématie, hein. Parce que, voilà, je fais pas envie qu'il ait d'adoption de cartes, hein. Ça va être limité à ne pas pouvoir me buter, hein. Peut-être, on va voir. Ouais, c'est gagné, hein. C'est gagné. C'est pas ça. C'est pas la pioche qui va le... changer grand-chose. Ouais. C'est trop tard, c'est trop tard, mon ami. Je gagne un T-34. Et il capitule. Oh, 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 oh. Bonne petite partie, hein. Un bon début. Allez, on y va. Ah, c'est ça qui est cool sur 15, hein. Il suffit d'un game pour se remettre justement dans le game. Et de repartir à fond les ballons. Mais bon. Il y a peut-être un qui va me calmer, là, maintenant, juste derrière. C'est possible, hein. Ah, c'est anglais, tiens, non. Bon. Style 88. On dit ça. Alors là, on va faire confiance au train blindé, encore une fois, je pense. Ça, non. Allez. Bon, ça peut être pas mal, ce canon. Côté anglais, il y a quand même pas mal, aussi, de jeux aviation. Ouais, j'ai mon bataillon de génie, aussi, qui est là. Parfois, une bonne petite main. Polyvalente. Bon, pour faire une autre spéciale, on attend. Ça joue en ma faveur, je pense. Il fait rien. OK. Bon. Moi, j'ai quand même joué ça. Allez. Ah, les avions, ils sont là. Allez. Il y a un cran de fumée, hein. Heureusement. Si, on pourrait me le buter tout de suite. Mais non. Ah, ça, c'est pas cool, là, mon ami. Allez, on va commencer à le poivrer. Ouais, tape deux fois, c'est bon, ça. Et on va rien faire de plus, hein. Je peux le buter au prochain tour. Il y a trois coups d'opération, hein. Ce qui est bien pénalisant. Je peux pas tout faire, hein. Oh, hop. Que les unités ne perdent pas mobilisation lorsqu'elles sont endommagées. Ouais. Là, on a affaire à un joueur assez calé, hein. Tiens. Boum. Héreux, boum. Moi aussi, j'ai dû répondre. Donc, le train blindé va se pointer à l'heure, sur la gare. Je pourrais même le faire monter au créneau. Ouais. Ouais, ce petit canon, ça coûte un. Mais, franchement, c'est bien sympa. Ouais. Bon. Je vais... Est-ce que je joue ça ? Ouais, je le joue. Donc là, je pense qu'il va taper mon canon. Ouais, donc ça, ça se mobilise, hein. Deux, si on les a dit, hein. Purell. Oh, mais ça, c'est pas un problème. Oh, la vache. Ouais, est-ce qu'il tape, hein. Il y a quatre crédits. Je pense qu'il va taper, hein, pour... Non. Il va pas taper. C'est peut-être une erreur. On va en profiter, hein. Donc, ouais, je tape ça. Il time le contre. Pas cool. Ouais. Ouais, je voulais buter son avion là-haut. Tu vas faire mal. Oh, purée. Bon petit deck, bon petit deck. Ouais. Il tape deux fois. Ouais. Cool. Et là... Alors, lui, il fait quoi, déjà ? Ouais. Ouais. Ouais, putain, il change. Qu'est-ce qu'il m'embête ? J'avance. Il a 32 points de filles, hein. Je sais que ça mobilise pas mal de place, hein, de slots, hein, sur ma ligne de front, ça. Pas de... Pas de... Pas de... Pas de ligne de front, là. Aïe. OK. C'est pas si mal. La place. Soutien. OK. Là, il mute. On va protéger le QG, on va dézingué le char, là. On va faire 4 points de dégâts contre le QG ennemi. C'est violent. On tape ici, ouais. On trouve ça. En fait, on trouve ça. Et on fait rien de plus. Là, ça va faire mal. Là, ça va faire mal. Ouais, logique. Heureusement qu'il a écrans de fumée, lui, hein. Franchement, euh... Il coule. Ouais, je me prends 5, hein. Dans les étiquettes. Il se bombardeait les champs, hein. Ouais, il a chopé le L4, hein. Ah, il veut pas que je monte là. T'as raison. Ah. Tape 2 fois. Ouais. Oh, j'ai de la chance pour l'instant. On joue ça. On va l'emmerder. Et on fait rien de plus. Bon, j'arrive à récupérer la ligne de front. Il tape ici, OK. Je récupère des points de vie en attendant. Donc, l'espoir fait vivre. Il tape là, c'est pas trop grave. Il se buff à chaque fois. OK. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Aïe, ça, c'est moi. Donc, on y va. On joue ça. Ceci. Je vais monter au créneau. On va jouer ça. Derrière, j'ai du blitz. Renforcer éventuellement la ligne de front. La blindage 2, hein. On peut tenir. On peut résister. Ouais. Donc ça, ça fait le double de dégâts. Face à l'infanterie et au QG. C'est très très fort. Ouais, on va vouloir s'en débarrasser. Ça. OK. Comment je fais mon truc ? On se débarrasse de ça. 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 Et voilà. Mon petit débarras. Ça, je ne peux m'en débarrasser que le marteau. Parce que ça, ça poison. Ouf. Et embêtant. Ouais. Cool. Ça, je le bute. Ça, je le bute. Ça aussi. On tape là. Bouillant, 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 bouillant. Là, il me faut un drôle de guerre. Là, il me faut un drôle de guerre. Oh, pilonnage, pilonnage. Non, 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 non. Ouais, puis, il ne peut pas t'immobiliser. Donc, j'en profite. Oum. On joue ça. On le met au créneau. Hop. Très bien. J'ai les deux KV2 sur la ligne de front. Bon, Ah, qui n'est pas très loin d'être détruit. Il a blindage. Il ne peut encore tenir. OK. Je n'ai plus de carte. Il pilonne. Est-ce qu'il va s'en débarrasser ? C'est impossible. Ah, il en joue un deuxième. Le bricot. Ah, il me faut une drôle de guerre, là. Les amis. Ouais. Bon. Euh. Ah, si j'ai pas de pioche, pas d'option, hein. Ah, purée, il va encore re-gagner des points de... Son canon, il m'embête depuis un petit moment. Je vais lui faire 17 points de dégâts, là. Est-ce que je tente le coup ? 17 points de dégâts, il lui resterait 6. Ce qui me permettrait de le buter avec ça. D'ailleurs, j'ai un canon. Est-ce que je tente le coup, mes amis ? Bon, il y a le honnêt, hein, qui va lui donner des points de... C'est ça, le problème. Des points de vie. Ah là 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 ! Dilemme, dilemme. Je me débarrasse de ces cartes. Qu'est-ce que je fais, bordel de Dieu ? Allez, le chrono. Bon, si tu veux... Arrêtez la partie maintenant, je suis preneur. Ah, la prochaine carte, ma prochaine pioche va être importante. Oh, 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 serait-il parti ? Abandonne ! Ah ouais, bon, bah alors, tu fais quoi le chrono, là ? Ah, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai d'intéressant ? Eh, pas mal, ça. Ah, bah voilà ! Alors, euh... J'ai d'abord tapé. J'ai d'abord tapé. Non, non, on fait ça comme ça. Allez. Alors, est-ce qu'il a la parade ? Ça y est, ça se buff. Donc là, il peut me faire pas mal de dégâts, mais... Ouais, j'ai une blindage 2, hein. Je pense qu'il a pas. Il n'y a pas ce qu'il faut. Il n'y a pas ce qu'il faut. Le terrasse, je lui fais 9. Ouais. Je vais quand même jouer ça, par précaution. Oh, ouh, ouh, ouh ! Elle était bonne, celle-là ! Bon, j'ai fait quelques petites erreurs de... En tout début de partie, mais je pense que je m'en suis quand même pas mal sorti, hein. Allez, on enchaîne encore une fois. Oh, oh ! Bon, c'est passé par la petite porte, hein. Même si j'ai défoncé les portes ouvertes avec les... Les deux tanks russes, là. C'était bon, ça, hein. Alors, en face, on a américain, la main. Ouais, dégâts directs, pour l'instant. Ouais, c'est pas cool. Ouais. Intéressant. Intéressant des italiens avec des américains. C'est pas courant. Donc, rien que ça, je dis bravo, parce que... C'est des decks qui sortent de l'ordinaire. Même si, historiquement parlant, c'est pas très... Et ça, c'est pas grave. On va commencer à taper son toucher, tiens. C'est important de faire des petits points de dégâts par-ci, par-là. Surtout s'il tape deux fois. Ouais, pour ça, on va lui balancer ça dans les étiquettes. On re-tape. Ouais. Ils sont efficaces, mais... Cathy ou chat, en ce moment. Ça, c'est énervant. Quand ça tape deux fois, moi, ça m'énerve. C'est pour ça, il faut bien en profiter un peu de temps en temps. Donc là, j'ai pas mal de canons. Et derrière, j'ai le hurrah. Ça peut... Là, par contre, c'est trop hurrah. On va s'en débarrasser, malheureusement. On va faire ça. Si je peux choper le tank... Ben voilà. Ah, quand il huilait comme ça, la mécanique est bien huilée. J'ai pas joué tout de suite, lui, hein, parce que... Pardon. On va faire ça. Ceci. Un petit point de dégâts pour piocher. Et j'en ai un deuxième. Euh... Ouais, je joue ça. Bon. Tant pis pour son... Capacité de déploiement, mais... Ça peut être pas mal au prochain tour. Voilà. Ok. Bon. Je joue ça. Et je te fais un point de dégâts, toi. Allez. On se prend deux points de dégâts. Ouais. Ouf. Tape là, ok. Très bien. Ah, ça le répare. C'est pas cool. Je pourrais jouer ça. Je préfère jouer ça, en fait. Et je lui fais deux points. Donc là, il se prend... Quatre. Il a plein d'âge, hein. Il a plein d'âge. Et puis d'ailleurs, j'ai l'offensive hivernale. Non ! Oh, le bougre. Le bougre. Donc là, mes amis. Je fais ça. Ipi pi pour A. Je tape. Je tape. Et victoire. Expéditif. Bon, ben, on arrive déjà au dernier game. C'est passé vite. Et on s'est encore une fois bien amusé. J'espère que le contrat est rempli. Ok. Alors. C'est allemand, non ? Ouais. Dans ZIG. Ah, tiens. J'ai des chars. Est-ce que je garde ça ? Parce que si ça va encore rapidement... Je garde. Parce que j'ai quand même deux vecteurs de pioche. Ça, par contre, c'est pas top. Le fait de commencer aussi, voilà. Ah, il joue rien. Voilà, la pioche, j'en ai. La victoire est assurée. On va voir ça. Bon, là, je pense que derrière, ça sent les contre-mesures. Enfin. Bah, dis donc. Ah ! Déjà, d'entrée de jeu, ça calme, ça. Bon, ça aussi. On a déjà le train blindé. Ouais. Ouf. Il est violent, celui-là. Allez. On colle matin. Et c'est bien que ça pop, hein. Ces petites infanteries légères. Ça peut servir. Ça fait des petits points de dégâts par-ci, par-là. En combo avec... Ce régiment élite, là. Russe, c'est bien. Donc là, je vais pouvoir éventuellement protéger mon... Mon tank sur le train blindé. Pourquoi pas. On va voir. On va voir s'il tape. Quelqu'un, je le termine avec une faucille. Aïe. Ça, c'est pas cool. Ah bah, là, j'ai la combo. Ouais. On joue ça. Et je lui fais un petit point d'égard. Voilà. Ça en pop un autre. Bon, au moins, s'il tape, il sera buté. Allez. On commence. Aïe. Coup dur. Sale coup pour la fanfare. Il est blindé, hein. Ouais, ça lui a fait quand même pas mal de dégâts dans cette histoire. Ok. On joue ça. Aussi, hein. Qu'est-ce qu'on chope ? Un autre train blindé. Allez. Ouais. Écoutez. On y va. T'as pas peur. Ok. Pas mal. Voilà. Ah, il change d'avis, là. Je ne pensais pas que... Tout à l'heure, c'était la victoire était assurée. C'est bien, c'est bien. Ouais. Ça, par contre, c'est moins bien. Tiens. Un train blindé. Il joue les trains blindés également. Est-ce que ça, terminé, hein. En fait, je vais faire ça. Et tu vas monter au créneau. Allez. Allez, crache tes cartes, là, pour que je fasse une drôle de guerre, là. Ok. Je vais pouvoir éventuellement jouer des canons derrière. Et si je chope un Oura, bah, ça sera Oura. Ça peut, hein. Parce que la drôle de guerre ne va pas me pêcher des cartes, hein. Ouais, ça, c'est pas cool. Bah, ça lui coûte cher, pour une petite infanterie. Ouais. Très intéressant, tout ça. Donc, je joue ça. Ça. Je joue plus de ça. Ok. On joue ça. Hop. Ça me paraît sympa. Ouais, donc, si je peux choper un Oura. D'ailleurs, terminé, hein. Hop tactique. Ouais. Dommage. La combo va pas passer. Et je vois rien de plus. Très bien. Beau, hein. Et voilà. T'as qu'à demander, hein. Ok. T'as qu'à demander. On tape là. On tape ici. Et je pense qu'il est mal au prochain tour. Derrière, j'ai les KV2 et je peux les faire monter au créneau. Je pensais pas qu'il aurait tourné aussi bien ce deck. Ah là, il détruit tout ce qu'il peut, mais malheureusement. Malheureusement. Attends, c'est bien joué, hein. Il a résisté, notre adversaire. Autant faire se peut. Ouais, c'est juste pour le plaisir. Je suis désolé, mais... Franchement. Hop. Oh ! Oh purée ! La victoire ! Bon, allez, on a rien vu. Ah ouais, joli, hein. Joli coup, hein, mon ami. Là, il m'a calmé, hein. Ah, il y avait 5 crédits, hein. Mais j'ai pas vu le coup venir. Je m'attendais plus à un prix au piège. Mais voilà. Mais l'essentiel, c'est la victoire ! Alors, je pense que le contrat est rempli, hein. Mettez-le-moi dans les commentaires. Ça n'a pas été un challenge facile, hein. Mais j'en attends d'autres, hein. N'hésitez pas. J'aime bien les difficultés. On se revoit prochainement pour d'autres aventures, d'autres batailles sur notre jeu préféré, cards. Allez, portez-vous bien, le petit pouce toujours et commentez, hein. Salut, ciao. Ciao.